C'est à vous la suite à notre table ce soir, un chef star révélé il y a 15 ans déjà à la télévision de Oui Chef au meilleur pâtissier. Il est devenu le cuisinier préféré des français, l'un des jurés phares des émissions culinaires d'M6, avec une expression devenue une marque de fabrique. Bienvenue dans Top Chef, l'émission gourmande croquante. C'est de semaine, nous allons vous cuisiner une taupe à la Provinciale. Une taupe ? Non mais vous êtes fou Cyril. Je suis désolé Patrick, mais la taupe c'est la seule viande gourmande et croquante qui nous reste aujourd'hui. Le cheval c'est du bœuf, le bœuf c'est du cheval, le canard il a la grippe aviaire et le poisson il est nourri aux farines animales. Oui enfin quand même... Pour manger saigne, il nous reste que la taupe gourmande croquante. Bonsoir Cyril Gignol, on se lasse pas de ce sketch de Gignol, on est ravis que vous ayez accepté notre invitation. A l'occasion de votre nouvelle émission, chef contre chef en Italie, qui sera diffusée le 12 décembre et qui vous oppose à Jean-François Piège, enfin la roue tourne. C'est vous qui êtes jugé désormais. Vous offrez un plaisir sadique aux téléspectateurs, on va se jeter dessus évidemment. Juste un mot sur cette fameuse expression. Jacques Chirac n'a jamais prononcé la phrase manger des pommes et vous, vous n'avez jamais prononcé gourmand croquant dans la même phrase en tout cas. C'est vrai, dans la même phrase j'ai jamais... Parce qu'à l'époque où je faisais top chef, chaque fois je disais c'est bon, c'est gourmand. Et c'est vrai que ma cuisine elle est toujours caractérisée par la gourmandise. C'est ce qui est le fil conducteur de tout ce que j'entreprends. Et donc du coup je disais toujours c'est gourmand, puis il y a du croquant. Et les guignols ils ont rassemblé tout ça. Et du coup j'ai pris l'ascendant en disant... J'en ferai une marque. Je vais déposer la marque. Mais c'est génial. Le gourmand croquant c'est sympa quoi. Exactement, puis ça vous va super bien. Voilà, d'ailleurs j'ai amené les petits oursons. Ils sont gourmand croquants. Gourmand croquants. Voilà, pour moi d'Elisabeth. On louche tous dessus. J'ai réservé ce vidéo. Merci beaucoup d'être avec cette pyramide gourmande et croquante. À notre table ce soir et depuis le début de la semaine un chef qui nous régale. Jérôme Banquetel, chef du restaurant Le Gabriel de l'hôtel La Réserve à Paris. Chef étoilé. Ce soir j'ai goûté déjà, il y a des noix de Saint-Jacques. C'est la saison des Saint-Jacques. Et on a fait à côté des petites ravioles de navet fermenté et une émulsion thai. Donc base de gingembre, d'ail et de vinaigre de riz. Merci chef. Comme vous le disiez on sait recevoir, c'est à vous. C'est ça. Avec Jérôme on sait recevoir. Vous connaissez la cuisine de Jérôme ? Oui, je connais très bien. C'est un très grand cuisinier, un bon copain. Et j'adore sa cuisine parce qu'il fait une cuisine du voyage un peu ancrée dans la tradition française avec la fermentation, les radis. Il y a toujours quelque chose d'un peu voyageur et je trouve ça bien. C'est ce que j'aime aussi. Et vous êtes allé démasquer sa cuisine ou planquer avec une perruque, des lunettes ? Non, non, on se connaît depuis longtemps. Vous y allez de façon officielle. On se connaît depuis longtemps, oui, oui. On se voit et on mange chez l'un et chez l'autre. C'est ce qui est sympa quand même. Vous pourriez faire un chef contre chef. Ben oui. Exactement. La prochaine fois, on pourrait faire un chef contre chef. Avec Jérôme. Avec Jérôme. C'est le thème de votre émission qui sera dévisé le 12 décembre prochain. Et en fait, quand vous dites que la cuisine de notre chef est voyageuse, c'est ça le thème de chef contre chef. Vous êtes contre Jean-François Piège. Vous allez découvrir et nous faire découvrir la cuisine italienne. Et vous allez être jugé par des juges italiens. Ça, c'est une des choses qui était vraiment différente dans ce programme. C'est que naturellement, quand on fait des émissions, on est en France. Les gens nous connaissent. Donc, même si on fait juger la cuisine par un chef, c'est forcément quelqu'un de français. Là, on nous a lâché à Naples, où moi, je n'étais jamais allée. On est allé faire la pizza chez le roi de la pizza. On verra tout à l'heure. Qui ne nous connaît pas. Et donc, du coup, c'est génial. Et à la fois, c'est super déstabilisant parce que tu as ton image de chef. Tu sais ce que tu fais. Tu as ta brigade. Sauf que là, tu es tout seul. Il n'y a personne pour lever le poisson ou la pâte. Il n'y a personne qui est là. Et là, tu te dis, bon, mais... Ça, c'est la vérité, quoi. C'est toi et moi contre le monde entier. Et en plus, après quelques défis entre vous, vous allez être jugé par les Italiens. Dans la rue. Et ça, ça fout la trouille un peu. Oui. Alors, après, moi, j'ai essayé de... Ben, disons qu'on a quand même cette image, cette réputation, nos restaurants. Donc, on est toujours ancré dans nos traditions. Et le fait de sortir un peu de tout ça, ça te désoriente quand même. Tu te dis, il faut que je gagne, il faut que je prenne des points. Il ne faut pas que quand même... Je vais mettre une rousse à Jean-François. Et donc, le format d'émission, c'est deux potes. C'est pour ça que je la ferai volontiers avec Géran. Parce que c'est deux potes qui sont lâchés nulle part. En tout cas, loin de nos connaissances. Et du coup, c'est là où il faut se battre à armes égales. Vous lui mettez une rousse ou pas ? Ah, ça, il faudra avoir des programmes. Mais les sites... En tout cas, il a transpiré. Rousse. Non, parce qu'en plus, avec les Italiens, on croit tous qu'on sait faire les pâtes. Les plats ont l'air simples. Mais c'est plus compliqué que ça. Les pâtes, les lasagnes et tout. En plus, on est allé apprendre chez des mamans italiennes la vraie recette de la lasagne. Moi, j'avoue que je ne savais pas faire cette recette de pâtes. Et du coup, c'était super parce qu'elles nous ont appris la bonne recette de pâtes, la farine traditionnelle qu'on utilise en Italie, qui n'est pas du tout la farine que l'on a en France. Donc, ils donnent des pâtes beaucoup plus moelleuses. Et puis du coup, c'est toute la gastronomie italienne. Donc, ça tombe bien parce que comme j'ai fermé le 15e pour le transformer en un restaurant italien, j'ai pris des cours en même temps, gratuitement par le même voyage. Allez, on vous voit tous les deux devant justement le maître de la pizza napolitaine. On fasse un doucement. Et on continue en laissant toujours le bord plus épais, vous voyez ? Attention, le moment le plus délicat. On va donner des gifles à la pâte. Le coup de main, là, comme ça, de claquer la pâte pour faire la belle pâte à la napolitaine avec le beau rebord sur les côtés, je n'en ai jamais fait, moi. Alors, forcément, c'est facile pour lui. Mais pour nous, ça va être terrible, quoi. Et oui, comme quoi, à votre niveau, à vos niveaux, on peut encore apprendre des trucs. C'est ce qui est génial dans notre métier de cuisinier, c'est qu'on en apprend tous les jours et de tous horizons et que la cuisine, c'est aujourd'hui universelle, qu'elle se partage, qu'elle se transmet. Et bien qu'en France, on ait des traditions incroyables et que tout le monde nous envie nos traditions, et moi, je suis assez chauvin là-dessus, en disant toujours que les grands chefs du monde entier sont très forts ailleurs, mais ils sont tous venus apprendre la cuisine chez nous. Donc, Coco Rico, quand même. Mais en plus, sacré, évidemment, on peut l'imaginer avec Cyril, esprit de compétition. On vous voit dans l'émission, vous piquez des trucs dans le sac à pièges. Mais oui, parce que j'essaie de nous décourager un peu, de nous désorienter. Je veux dire, parce que Jean-François, il est très sérieux. C'est un très grand chef, c'est un copain. On fait la cuisine ensemble dans nos maisons et on partage beaucoup de choses. Mais il reste clair avec lui. Mais là, c'était quand même la compète, quoi. On a quand même gagné. Donc, tous les coups sont permis avec Cyril. Tous les coups sont permis. Il y a chef contre chef, donc, à venir. Et vous venez de terminer le meilleur pâtissier. C'était il y a huit jours. On a découvert votre secret pour garder la ligne quand même, Cyril. C'est qu'en fait, avant le meilleur pâtissier, vous vous gavez de crudité. De crudité, oui. Vous mangez des carottes. Oui, parce que j'aime ça et que je ne m'en lasse pas. C'est-à-dire que l'émission, elle débarque le matin à 9h. Après, ils font la pâtisserie, donc c'est long. Et les dégustations sont souvent vers 13h, parfois midi ou des fois 14h. Du coup, c'est le moment où on a envie de manger. Donc, si j'arrive le ventre vide, déjà que je me baffre de gâteau et que j'aime ça. Vous vous bafferez, Cyril ? Vous êtes du genre à vous baffer. Là, sur le meilleur pâtissier, oui. Parce que, pourquoi ? Vous en mangez combien par jour de gâteau sur une journée de tournage ? Quand on démarre l'émission, il y a 12 pâtissiers. Donc, c'est 12 gâteaux. Et après, au fur et à mesure, ça réduit. Donc, tu augmentes tes parts de gâteau parce que les pâtissiers s'en vont et que le plaisir grandit. Donc, on est un peu dans cet esprit-là. Parce qu'au début, c'est inégal, quand même. Au début, j'y vais doucement. Vous voyez ? Parce qu'il y en a douce. En 15 ans, vous vous êtes bâti un véritable empire. Vous avez aujourd'hui 3 restaurants, 5 pâtisseries, 1 chocolaterie, 1 boîte de prod, la Kitchen Factory Production. Vous produisez vous-même l'émission Chef contre Chef, Le Meilleur Pâtissier, Les Rois des Gâteaux. Qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier dans tout ça ? Parce qu'après tout, c'est quand même vous qui avez rendu ce métier branché ou en tout cas télégénique. Je ne sais pas, en fait. Je pense que c'est la globalité. J'ai trouvé un équilibre dans ce que j'entreprends, autant dans mes pâtisseries que dans mes restaurants. Et aussi à la télé, en faisant des jolis programmes, divertissants, intergénérationnels. Le Meilleur Pâtissier, c'est les enfants qui le regardent, les parents, les grands-parents. Et donc, du coup, c'est ça qui est génial. Après, je n'ai pas une fierté unique de dire, voilà, je suis content d'avoir fait ça. Je suis heureux de faire ce que je fais. Je suis heureux de créer des nouveaux projets, des nouveaux restaurants, de changer le 15e en un restaurant italien. En partant à la recherche de nouvelles saveurs, d'avoir fait le bar des prix autour du Japon. C'est tout ça qui m'anime, c'est la curiosité qui m'anime. Vous l'avez évoqué, pourquoi vous avez pris la décision de fermer votre restaurant étoilé ? Le 15e, pourquoi ? C'était plus en phase avec l'époque ? Parce que ça faisait 15 ans que j'avais ce restaurant, que ça s'appelait le 15e, que j'avais écrit la dernière page du livre, que j'arrivais au bout d'une chose. La boucle était bouclée. Et que j'avais envie aussi de couper le cordon entre WeChef, la télé, et le 15e, et créer quelque chose de différent. Parce que c'était pendant WeChef que vous avez ouvert ce restaurant. Exactement. Donc du coup, je trouvais que l'histoire était belle, 15 ans le 15e, que j'arrivais à la fin d'un cycle, que j'ai beaucoup évolué dans ma cuisine, dans ma manière de travailler, dans ma manière de penser. Et donc je me suis dit, il est temps pour moi de tourner la page. Je referai certainement au restaurant une autre fois. Et là, place à la cuisine italienne dans un nouveau restaurant. Et vous faites vous-même la pâte à pizza ou il ne faut pas déconner ? On en parlera un, Elisabeth. Vous viendrez la faire avec moi ? D'abord, je vais m'entraîner. Je suis super nulle. Et puis après, on fera certainement des petites villes. Chef contre chef, c'est moi qui vais transpirer. Je signale saison. La sortie de votre livre avec 80 recettes classées en fonction des saisons. Parce qu'on ne le rappelle pas assez, il faut manger des fruits de saison. Si possible, être locavore. C'est ce que vous faites dans vos différents établissements, dans la mesure de possible. Et j'aime bien votre réponse quand on me demande pourquoi vous ne communiquez pas davantage sur la provenance de vos produits. Vous répondez, le matin, quand vous arrivez au bureau, vous ne dites pas à tout le monde, je me suis brossé les dents. Mais oui, ça va de soi. Pas toujours, excusez-moi. J'ai dit ça et une voix comme ça, ça a été horrible. Oui, c'est amusant parce que, oui, ça coule de source qu'on travaille du beurre, du lait, de la crème et des œufs français, qu'on met des gélatines de poisson, qu'on travaille avec des bons chocolats ou des beaux poissons. Parce que c'est notre métier, notre ADN et qu'aujourd'hui, on est défenseur de cette agriculture. Je veux défendre l'agriculture française. Elle est en danger, elle est en péril. On a besoin de faire travailler notre agriculture pour, justement, laisser à nos enfants quelque chose de beau et de français. Battons-nous pour ça. Il est très beau, ce livre. Je cherche désespérément l'éditeur. La martinière. La martinière. Merci beaucoup, cher Cyril. J'ai appris que vous avez refusé un film produit par Luc Besson. C'est vrai, ça ? Mais le schéma, c'est que souvent, on me propose de jouer dans des films. Et ce n'est pas que je ne veux pas ou que ce n'est pas bien. C'est juste que j'ai déjà mis beaucoup de temps pour me faire dans ce métier à travers la télé. Je ne vais pas en plus maintenant sauter dans le cinéma. Bon.